Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette du gratin de pâte cajou. Pour cette recette pour deux personnes, il vous faudra 200 g de pâte, deux types pénéries lattées, moi c'est ce que j'ai choisi, vous pouvez choisir un autre modèle de pâte. Une tomate, 50 g de noix de cajou, 30 g de maïzena, 30 cl de lait, 100 g de gruyère râpée, 15 g de beurre doux, une pincée de noix de muscale moulue, une pincée de poivre, une pincée de sel, une cuillère à soupe de persil haché et une gousse d'ail. Je commence tout de suite par faire bouillir de l'eau avec une pincée de sel dans ma casserole et je fais faire cuire mes pâtes pendant 10 minutes. Mais faites attention en fonction du type de votre pâte, regardez le temps de cuisson sur l'emballage de vos pâtes. Je fais cuire mes pâtes pendant 3 minutes de moins du temps qui est indiqué sur la boîte. Une fois que vos pâtes sont prêtes, vous allez bien sûr les égoutter. Bien sûr elles ne sont pas tout à fait cuites, c'est pour cela qu'après on va faire une cuisson au four. Je continue ma recette et on va s'occuper de la béchamel. Pour la béchamel, vous prenez une casserole et vous allez faire bouillir votre lait. Quand il goût, vous allez mélanger votre maïzena dans un tout petit peu de lait froid que vous allez incorporer à votre lait bouilli. On va ajouter 50 g de gruyère râpée, donc la moitié de la portion que j'ai dans moi. On va également mettre le persil, l'ail finement haché, le sel, le poivre, la muscade et je continue de fouetter. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'eau. Je n'ai pas laissé bouillir mon lait mais il est chaud, c'est à ce moment-là que je rajoute la maïzena avec le lait froid et je n'oublie pas de fouetter sans cesser de remuer. Après avoir fouetté pendant deux minutes le lait et la maïzena, j'ajoute l'ail haché, la noix de muscade moulu, le sel, le poivre, le persil haché finement et j'incorpore la moitié de mon gruyère râpée et je continue de fouetter. Après avoir fouetter ma béchamel pendant une minute je vais la laisser de côté pour qu'elle refroidisse et je vais disposer mes pâtes dans un plat à gratin. Bien évidemment mon plat est penché car si mon plat serait à l'horizontale, mes pâtes ne tiendraient pas ! Petite astuce ! Une fois que mes pâtes sont toutes bien alignées correctement, je viens prendre ma béchamel que je dispose sur mes pâtes. Nous avons étalé notre béchamel, maintenant on étale notre tomate râpée sans la peau. Maintenant j'étale mes noix de cajou que j'ai préalablement concassées. Je finis avec le gruyère râpé pour gratiner mon gratin noix de cajou. J'enfourne mon gratin de pâte noix de cajou à 180 degrés. J'ai fait dur mon gratin de pâte noix de cajou pendant 35 minutes à 180 degrés puis 1 minute 30 sur position grill de votre four. Maintenant votre gratin, gratin est enfin prêt ! N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous pour les nouveaux visiteurs, ça me fait super plaisir ! Allez visiter notre page Facebook du Cuisine Facile Pâchère officiel, c'est très important ! Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Ciao ciao ! Abonnez-vous !